que nous tous soyons au même niveau d'information. Encore bonsoir chers confrères, bonsoir à tous, bonsoir chers internautes. Ici démarre maintenant la conférence de presse du président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, la CIT, M. Son Excellence Sam l'Africain qui va nous entretenir pendant exactement 30 minutes. Le programme se décline comme suit. Nous avons déjà nos journalistes avec nous. Nous aurons le mot de bienvenue du président et ensuite nous passons directement aux questions-réponses. qui vont suivre l'ordre du jour qui a déjà été dite. On va la redire pour ceux qui nous prennent en ligne. Le premier point de l'ordre du jour c'est l'actualité de la NAC, c'est-à-dire l'actualité de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie. Le deuxième point de notre conférence de presse du jour, c'est la tournée africaine de notre président, le président Sam l'Africain. Le troisième point, c'est l'actualité nationale. On va aborder dans l'actualité nationale deux cas, le cas des prisonniers politiques, mais aussi le cas de la réconciliation nationale. Et enfin, on parlera bien évidemment de ce que tout le monde attend, le cas africain. Donc, monsieur le président, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Je dis merci aux frères journalistes d'être ici aujourd'hui, qui sont venus, me soutenus beaucoup pour prendre part de la conférence de presse de la NAC, dans laquelle nous allons échanger dans la vérité et dans la transparence. Donc, j'attends les questions. Vous avez déjà des questions devant vous pour ce de quoi on va parler. Donc, j'attends ceux qui veulent poser des questions et on va les répondre. Oui. Nous allons partir avec une série. On va prendre trois questions à la fois. Une fois, une fois, rapidement. Le président voudrait qu'on prenne une question à la fois. Bonjour, Président. Bonjour. Je suis Mathias Lacambe de Afrique Média. Dans le programme que j'ai en main ici, il est écrit la tournée africaine du Samba l'Africain. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'agenda africain du chef de présence du Samba l'Africain ? Elles sont peut-il, s'il vous plaît, suivre la chronologie telle qu'elle a été déclinée. Parlons de l'actualité. Ensuite, on ira sur la tournée, on ira sur l'actualité nationale et on ira à la fin. Pour ne pas nous mêler les pinceaux, on va suivre les points et finir en point de passe. S'il vous plaît. Donc, il y a temps. Voilà. Une première question sur l'actualité de la NACIP. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Jean-Crézus, journaliste à la CIPP. Bonjour, Président. Bonjour. L'actualité de la NACIP, on dit qu'elle rime aussi avec l'actualité du nouveau parti que votre mentor va vous décider de mettre en place. On a vu plusieurs parties qui étaient membres de l'AFD faire des réunions express pour adouber la proposition de l'ancien président de la NACIP. Est-ce que votre parti, la NACIP, se retrouve dans la peine de Laurent Bavot du 9 août dernier ? Est-ce que vous allez dissoudre la NACIP pour faire partie de ce nouveau parti ? En tout cas, merci beaucoup pour la question. De toute façon, vous savez, le président Laurent Bavot, j'ai toujours dit, il a été un père pour moi. Et j'ai dit la fois passée ici, à notre conférence des presse, quand le président Bavot va à gauche, nous, on va à gauche, et quand il va à droite, on va à droite. Le nouveau parti que le président est en train de mettre en place, la NACIP fait partie de ce nouveau parti, mais nous n'allons pas dessus notre parti. Nous allons être en alliance. Nous allons travailler avec le président Laurent Bavot. Nous allons travailler dans le nouveau parti, mais au nom de la NACIP. Nous allons garder notre indépendance. Nous allons garder notre parti. Nous n'allons pas là-dessus. Parce que ça va donner plus de force à la plateforme. Comme je l'avais dit ici, quand le président Laurent Bavot va revenir en Côte d'Ivoire, il va mettre en place la plateforme. Et je l'ai dit ici. Et voilà, c'est en train de se réaliser. Donc, on serait tous partis de la plateforme du président Laurent Bavot. On va le soutenir avec toute notre force. Voilà. Ça va ? Oui. Je vais renchérer. Stéphane Betty, agence de presse panafricaine. Pourquoi ne pas dissoudre votre parti et vous joindre directement, comme le feront beaucoup d'autres petits partis, puisque vous ne voulez pas décevoir Laurent Bavot, vous dites être reconnaissant envers l'homme. Pourquoi ne pas dissoudre votre parti et aller dans le sens de celui qui a appelé tous les autres partis à se joindre d'aller ? Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que tous les autres vont décevoir les partis ? Attendez pour voir. Tout le monde veut aller en plateforme avec le président. Tout le monde. Les gens ne veulent pas décevoir les partis. Vous allez voir la suite. Et pourtant, Laurent Bavot parle de parti, d'un nouveau parti politique, mais non une plateforme. Oui, il va mettre son parti en place, mais il va avoir besoin de faire ouverture avec les autres partis de l'opposition. Et c'est ça qu'on appelle plateforme. Et il est obligé de le faire. Parce que les gens veulent garder leur parti, d'autres sont jaloux de l'air indépendant. Parce que vous voyez, quand il s'agit de ton parti et que tu vas rejoindre le nouveau parti, tu deviens peut-être un vice-président ou un accompagnateur. Mais nous, on veut garder notre parti et soutenir le parti du président Laurent Bavot qui va mettre en place. Nous allons grandir la plateforme. La plateforme ne va pas seulement avoir, continuer de seulement les partis politiques de l'opposition. Il va y avoir, la société civile va y avoir d'autres personnes. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour rester, être appelé président que vous n'allez pas... Mais écoutez, même si je vais être dessus pour aller, je serai peut-être vice-président, je serai toujours président. Ce n'est pas le titre. Vous voulez échanger avec votre homologue ivoirien, votre homologue Laurent Bavot, le président... À tant que président des partis politiques, et ça c'est important, pour mon parti, et c'est important pour la plateforme. Oui, ma président, au premier jour de l'annonce... Ce n'est pas un dialogue, c'est des questions-réponses. Voilà, voilà. On pose une question, on reçoit sa réponse, on laisse les autres compréhens poser les questions. Voilà, ok. Présent à propos de... Il n'a pas fini, tu as fini ? Oui, c'est fini. Ok, d'accord. Présent à propos de... C'est un appel à la formation... Cet annonce de la formation... Ivoire TV, vous avez appelé, vous avez même dit que vous allez... J'ai dit ça. Mais vous revenez maintenant sur vos propos. Mais je reviens parce que je ne suis pas le seul. Il y a des vice-présidents, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires générales, il y a des présidents de la Générale, tout le monde, les gens ont pensé que... Ce n'était pas une bonne idée venant de moi. Il fallait garder, jéréssement, le parti, et puis rentrer en plateforme avec le parti du président Laurent Gbagbo. Et ça serait plus crédible. Ça serait plus crédible même pour ce que le président Laurent Gbagbo va mettre en place. Ça serait plus crédible. Et je pense que c'est une bonne idée. Et je ne serai pas le seul qui va le faire. Attendez, d'après les anglais, c'est la même si. Tanguy Gaglié de l'agence citoyenne de Brest-AIT. Aujourd'hui, parlons de l'actualité du NACIP. Nous avons fini un semestre de l'année 2021. Est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes activités que vous avez mises? Bon, je vais te répondre maintenant, tu fais partie de la NACIP, si tu veux que je t'explique. Tu fais partie de la NACIP. Tu connais tout ce que la NACIP a fait comme activité. Et je l'ai dit ici, j'ai dit aussi, et je répète, parmi tous les partis de l'opposition, je ne veux pas frustrer ou attaquer quelqu'un. Mais la NACIP a été le seul parti depuis 10 ans qui fait les tournées et qui fait les actions en Côte d'Ivoire ici. Et ça, les preuves sont là, les archives sont là, vous pouvez les vérifier. Donc, nous, on est toujours actifs, on est toujours sur le terrain. La NACIP est un parti des terrains. Elle raconte les militants et la population ivoirienne. Concrètement, de quelle genre d'activité vous faites? Quelle activité le parti politique va faire? C'est de la politique. C'est ce que nous faisons, la politique. On va rencontrer nos militants dans les villages, partout, et on demande à nos militants d'aller à la paix et à la réconciliation avec les autres. C'est ce que nous faisons, tout et partout. Vous avez les archives, vous pouvez regarder. Le Pré-ensemble africain a toujours prié pour la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens et entre les différents partis politiques et entre les militants des autres partis politiques. Président, on va tomber sur le second point. J'espère qu'on a fait beaucoup de tours concernant la qualité de la NACIP. Vous avez annoncé récemment une tournée africaine. Pourquoi cette tournée ? Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Quels sont les filles qui seront visitées ? Bon, d'abord, il y a le Mali, après le Mali, je crois que je dois faire quatre jours au Mali. Il y a la Centrafrique où je crois que je dois faire quatre jours aussi. Ça dépend. Et le Cameroun, le Cameroun, je dois faire trois jours et je reviens à mon pays natal. Comme vous savez, l'actualité aujourd'hui africaine, c'est le Mali, la Centrafrique, ce qui se passe, ce qui se passe avec les changements de ces pays-là. Moi, je vais en soutien au peuple malien. et je vais en soutien aussi au peuple de Centrafrique. Aujourd'hui, vous savez, en Centrafrique, ce qui s'est passé et ce qui se passe. Pareil pour le Mali. Nous savons, depuis très longtemps, moi, j'ai toujours dénoncé ce qui se passe au Mali avec le peuple malien. vous savez, ce n'est pas normal que le pays comme le Mali qui a des richesses immenses, qui a des richesses qui sont... D'autres pays africains n'en ont pas, mais c'est le pays le plus pauvre, c'est le peuple le plus pauvre et c'est pourquoi. Pourtant, ce pays, les gens sont en train d'exploiter la richesse de ce pays-là, mais le peuple ne bénéficie pas. Et aujourd'hui, ce peuple a décidé de se prendre en main et se reconstruire. il faut les soutenir, il faut les encourager. Pourquoi aller faire la guerre ? Pourquoi ? Je vois d'autres chefs d'État qui prennent des décisions contre ce peuple. Pourquoi ? Parce que ce peuple a décidé de changer de partenaires, a décidé de trouver des partenaires mieux pour leur vie. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je vais soutenir ce peuple. Et je leur dis que ce qui s'est passé au Mali, pour moi, ce n'est pas un coup d'État. C'est la révolution du peuple malien. Et on dit partout, le peuple se révolte, Dieu est présent. Et je crois que Dieu est présent au Mali aujourd'hui pour soutenir le peuple du Mali. Et ce peuple, je leur demande de rester unis. Parce que je vois, dans ce temps-là, il y a des petites choses, c'est très dangereux. Ils n'ont qu'à faire très, très attention. Ils ne savent pas ou ils ne connaissent pas la valeur de leur pays. Ils n'ont qu'à faire très attention. C'est un appel que je lance au peuple du Mali. Merci. Président, à l'heure du Mali, on a dit ce qui s'est passé en l'âge et ce qui s'est passé. Je vais peut-être présenter le cas sur l'un de vos compatriotes. Un proche, très proche de Guillaume Soro qui a été arrêté, je crois, il y a quelques jours au Mali. Actuellement, il s'est retour en détention. Quel est votre commentaire ? C'est normal qu'un pays frère puisse détenir dans une prison un leader politique qui est proche de l'ancien prison de la Sainte-Nationale. Je ne comprends pas. OK. Vous savez, je ne voudrais pas débatre ce problème. Je ne voudrais pas l'aider. Moi, personnellement, je ne connais pas les raisons. Ce sont les médias qui disent qu'il est arrêté parce qu'il est proche de Guabo, de Soro Guillaume, que Dieu me pardonne, qu'il est proche de Soro Guillaume et qu'il a arrêté parce que le président Alassane Wattra ou bien l'état de Côte d'Ivoire a demandé qu'on l'extrême tout ça. Mais je ne connais pas le dossier. Donc, je ne peux pas me prononcer déçu. Peut-être, quand je serai au Mali, je chercherai peut-être à savoir où il est et ce qu'il est devenu et savoir les raisons parce que je ne veux pas dire quelque chose que je ne sais pas. Ce ne serait pas bon. Ce sont des informations que moi, je ne sais pas. Moi, j'ai souhaité avoir les vraies informations sur lui pour savoir pourquoi il est. Parce qu'il y a longtemps qu'il est au Mali. Il y a longtemps qu'il est au Mali. S'il a été arrêté, c'est qu'il y a un problème. Voilà. OK. Oui ? Est-ce qu'il y a un problème ? Si vous permettez, on va continuer aussi avec l'actualité politique nationale. qu'il y a un problème ? On va faire une petite pause. On ne coupe pas les... Vous avez reçu votre réponse. Permettez aux autres de poser les questions sur chaque point. Oui, mais vous êtes passé à un autre point. Pourtant, nous sommes encore au deuxième point. Donc, il y a un peu de terminer avec le deuxième point. Mais vu le calendrier du président Laurent Gbagbo, je suis obligé de remettre ça dans la première semaine du mois prochain. Parce que nous avons des choses à faire ici. Et c'est pour cela que ça mérite un peu. Mais la première semaine de la semaine prochaine, nous allons donner la date du départ sur le Mali, sur la Centrafrique et sur le Cameroun. Ça va être donné. Voilà. Autre question sur le deuxième point ? Oui. Et pendant votre séjour, qu'est-ce que vous ferez là-bas ? Qu'est-ce que vous direz, par exemple, au peuple malien ? Qui vous allez croiser pendant ce séjour ? Voilà. Quelle personnalité ? OK. Je vous remercie. Vous savez, je vais raconter toutes les personnalités des hautes personnalités de ce pays. Je vais raconter aussi l'imam que tout le monde connaît. Je vais raconter aussi comment ils appellent leurs organisations qui sont assez saintées. Je vais les raconter. Et je vais raconter le peuple du Mali. Nous allons échanger. Nous allons échanger pour l'intérêt même du Mali et du peuple du Mali. Voilà. Et j'ai bien dit que je soutenais quand même la transition. Nous allons raconter la transition aussi. Et au Cameroun ? Au Cameroun, je vais raconter le peuple de Cameroun. Nous allons échanger avec le peuple de Cameroun pour parler de... Vous savez, qui dit le Cameroun dit la Côte d'Ivoire. Qui dit la Côte d'Ivoire dit le Cameroun. Le peuple camerounais a toujours soutenu, le président Laurent Gbagbo, a toujours supporté le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, pour ces raisons, je vais leur dire merci. Et je vais avoir des échanges avec eux. Voilà. On va finir avec le deuxième point. On passe au troisième point. La qualité nationale. Les premières questions, c'est... Je reviens à la charge. Le président. Les prisonniers politiques, le président en a parlé la dernière fois. Vous, qu'est-ce que vous dites encore ? Le président Laurent Gbagbo, Écoutez, vous savez, les deux hommes se sont croisés. Le président Laurent Gbagbo a échangé avec son ex. le président Assan Ouattara. Et le président Assan Ouattara a donné la parole. Et je pense que j'ai un foi à ce qu'il a dit. Et le président même l'a dit qu'il va le faire. Et lui, il dit, il va le faire. Mais le temps était trop court pour annoncer ça le 7 août. Mais de lui laisser le temps de mettre de l'ordre dans le dossier de ces prisonniers et il va les libérer. Et ne soyons pas pressés. Ils ont fait 10 ans, s'ils ont fait 10 jours de plus ou 20 jours de plus, ça ne va rien gâter. Mais je sais que ça va se faire. Et c'est mon souhait, beaucoup. Autre question sur la solidarité nationale. Nous ne disons pas que nous avons des points, le cas des prisonniers politiques, mais également la réconciliation nationale. Donc, les idées sont lancées. Vous savez, ce sont des fonctionnaires. Je crois qu'ils demandent leur statut, ils demandent d'être mieux traités. Ça, c'est des fonctionnaires. Je ne veux pas rentrer dans les débats. Mais moi, je pense que je laisse un appel au gouvernement d'aller au calme avec eux et d'ouvrir le dialogue avec ces gardes. Moi, j'ai fait 11 mois là-bas et j'ai été trois fois là-bas. Je les connais tous, j'en ai même vu sur la vidéo. On doit échanger avec eux. J'ai dit que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut toujours ouvrir le dialogue avec tout le monde. Il faut comprendre quel est leur problème et essayer de trouver un terrain d'attention. Je crois qu'on n'a pas besoin de ces scènes-là. Ce n'est pas intéressant. Donc, moi, j'ai lancé un appel au gouvernement d'ouvrir un dialogue avec eux, d'aller en discussion et c'est mieux. Pour l'image du pays, c'est mieux. Moi, je parle de la réconciliation nationale. Est-ce qu'elle peut se faire quand nous savons que l'un de vos fils, M. Guillaume Soro, est concret à l'exil ? Est-ce qu'on peut considérer, on peut véritablement saluer la rencontre Alassane-Laurent-Babeau, disant que bon, ok, les deux hommes se sont croisés, la réconciliation est effective en Côte d'Ivoire ? Vous savez, je l'ai dit ici, et je crois que le président aussi a parlé avec Alassane, le président Guillaume a parlé avec le président Alassane, en lui demandant de m'emballer la terre et de se calmer pour le cas Soro, et de réfléchir et de voir comment ramener les fils, parce que c'est les fils, comment ramener les fils, moi, mon petit frère, au pays, et puis aller à la réconciliation. Vous savez, en politique, les gens se méfient des uns et des autres, les gens font attention. Alassane sait ce que Soro lui a fait comme mal, mais Babou aussi sait ce que Soro lui a fait comme mal. Mais si Babou le pardonne, il faut qu'Alassane aussi le pardonne. Et je crois que pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt de la réconciliation, il faut que tous les Ivoiriens, je l'ai dit ici, que tous les Ivoiriens s'assassent sur la tape ronde et aller à une discussion sincère, franche, pour que tous les Ivoiriens se réconcilient. Pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des Ivoiriens, il faut qu'on se réconcilie. Là, c'est important. Nous négligeons personne en politique. Voilà. Merci. Concernant aussi la réconciliation nationale, selon vous, pourquoi vous libérez les détenus militaires et les politiques durs ? Et puis, vous parlez des réconciliations. Il y a, on parle de Soro, Babou, Alassane et le peuple. Oui, mais vous savez... Non, 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 faites attention à ce que vous demandez, puis vous dites. Vous savez, ce sont des leaders. Vous avez cité trois, moi, je vais citer quatre. Voilà. Ce sont des leaders. Et ces leaders, chacun a un peuple derrière eux. Et ces gens, ils ont été victimes à cause de ces personnes-là. Comme tu l'as dit, ce peuple, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont... On est cicatrices aujourd'hui, il y en a... La crise est là, elle est visible. Mais c'est fait à cause de ces quatre personnes. Et si ces quatre personnes se réconcilient, oh, c'est que les Bavou vont se réconcilier. Parce que c'est là, la réconciliation. C'est pour cela que les quatre parlent de réconciliation. Ils parlent au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ces raisons, il faut que les quatre s'asseillent pour discuter. Et vous allez voir, aujourd'hui, on disait qu'on faisait toutes sortes de coups pour ne pas que Bavou revienne. Mais moi, je l'ai dit dans la conférence, je l'ai dit, mais vous ne reconnaissez plus le président Lourdes-Bavou ? Il ne vient pas ici pour se vanger, il ne vient pas ici pour faire du mal à quelqu'un. Il revient ici pour reconstruire les Ivoirains. Il revient ici pour faire de la vraie politique d'intelligence. Et c'est ce qui se passe. Il est venu aujourd'hui. Quand je disais que le président Bavou va raconter à la salle, les gens me prenaient pour un fou. Mais ça a été fait. Il a raconté Bédié. Il est en train de raconter tout le monde. Il est en train d'ouvrir. Il est en train de monter l'esprit. L'esprit de la démocratie. Il est en train de monter d'autres choses aux Ivoiriens. Donc, je pense que c'est sur cette ligne-là que nous devons aller. Aujourd'hui, le président à la salle, je pense qu'il est beaucoup heureux. Il est beaucoup content d'avoir changé avec son frère le président Lourdes-Bavou. Il a vu que toute la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses sont plus calmes. Donc, je pense que c'est la meilleure voie à prendre. C'est d'aller à la réconciliation sur la table ronde avec tous les autres pour discuter, pour que les Ivoiriens vraiment quittent dans cette peur d'une autre crise. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Ivoiriens veulent avoir d'autres crises dans ce pays. Je ne crois pas. Mais les militaires, c'est pareil. Les militaires sont en prison parce qu'il y a eu la crise. Et le président l'a dit, je suis le chef du fil. J'ai été innocent, j'ai été acquitté. Je ne vois pas pourquoi encore les autres vont être en prison. Ça a été clair. Le français est clair. Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens savent lire les lignes et la parole qu'ils disent. Les paroles sont codées, mais c'est fond. C'est trop profond. Encore bonjour, Président. Bonjour. Présentez-vous. Sylvain Guesson de Continental News. Merci, merci. Les grands du pays se sont rencontrés. Le président Laurent Gbagbo a rencontré son aîné, le président Réi Kona Béthé. Il a aussi rencontré le président Alassane Ouattara. Mais en plus, un ministère a été dédié pour la réconciliation. Que pensez-vous de l'action de ce ministre qui a été nommé et quels conseils pouvaient-vous lui donner pour réussir sa mission ? Vous savez, comme vous m'obligez de répondre à ça, sinon je vais vous dire que ça n'a pas de sens de répondre à ça, mais je vais vous répondre. Quand vous soyez quelqu'un pour réconcilier des gens qui sont en conflit, c'est-à-dire que cette personne n'a pas de problème avec ceux qui ont de problème. Parce que pour que quelqu'un soit choisi pour réconcilier les Ivoiriens, il faut qu'il soit neutre. Il faut qu'il n'y ait pas de problème. Mais lui-même, il a déjà des problèmes avec les autres. Non seulement le président Béjei ne le reçoit pas, le président Babou lui-même ne le reçoit pas. Même le président Alassane Ouattara lui-même ne le reçoit pas. Donc, je pense que ce ministère va être... Moi, je pense que ça va disparaître. Moi, je pense que ce que je vois venir là, parce que je ne vois pas des actions. Je ne vois pas des activités. Ce n'est pas en recevant des gens qui viennent te dire bonjour, tu vas dire qu'il est en train de conseiller. Il n'a qu'à aller rencontrer les prisonniers qui sont en prison depuis 10 ans. Il n'a qu'à aller au Ghana, aller rencontrer les gens asiliés du moment de rentrer. Il n'a qu'à rencontrer les victimes, tout ça qui s'est plaint. C'est comme ça, on va la rencontrer. On ne reste pas dans un bureau et puis je suis ministre. Bon, il est mon frère, lui, on m'en cause, tout ça. Donc, je ne voudrais pas aller plus loin que ça. J'ai dit seulement qu'il n'y a pas d'action. Et ça, je lui ai déjà dit ça. Il faut qu'il y ait des actions. Merci. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça du tout. Non, je n'ai pas dit ça. Non, laissez, laissez, laissez. Il est journaliste, laissez-le. Laissez-le. Non, il pose sa question. Je vais te répondre, frère. Non, je suis d'accord. Tu es un journaliste, tu dois aller au fond et tu dois piéger aussi celui qui est en face de toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à démissionner. C'est lui qui sait s'il doit rester ou il doit démissionner. C'est lui qui sait. Et le président de la République, Alain Saint-Baptiste, sait seul, lui seul, il sait si le gars fait le travail qu'il lui a confié. Et je pense qu'il sait beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas rentrer dans le fond. Laissez mon cher frère Kakabé se réjouir de son ministère. Et qu'il s'en va. Oui, au titre de l'actualité nationale, il a été annoncé une rencontre entre Laurent Bago et puis les responsables, avec le peuple Ouai à Mama. Est-ce que vous suivez de la partie et puis dans quel point ? Pourquoi ce n'est pas que Bago qui se déplace pour aller sur Laurent et puis sur Laurent et puis sur Laurent et qui se déplace pour aller à Paris ? Bon, toi, tu fais toujours la première avec ce problème-là. Tu sais, je t'explique. Le peuple pourrait demander à venir saluer le président. Et je vous ai dit ici, ne soyez pas pressés. Le président va mettre toutes les associations en place pour faire son moteur, le turbo, la plus puissante des moteurs qui existent aujourd'hui en politique. Et vous allez voir à quelle allure nous allons rouler. Personne ne va nous rattraper parce que notre moteur serait d'un turbo de plus de 5000 chevaux. Donc, je ne vois pas qui va nous rattraper encore. Et le président va faire des tournées. Je vous ai dit ça ici. On va faire des tournées. Il va raconter tous les Ivoiriens de toutes les régions. Mais le peuple Ouai demande à venir saluer le président pour lui dire Yako. Et lui aussi, il va leur dire Yako. Donc, c'est pour ça que le 28, je fais partie de cette délégation qui sera à Maman. Ça, je t'assure, je serai fait partie de ça. Parce que je peux dire que j'ai été aussi un grand défenseur du peuple Ouai à la CPI. Donc, n'oublie pas ça. Cette raconte ne peut pas se faire derrière moi. Voilà. Donc, je serai là. Merci. Toi, tu es de l'Ouest. Non, je te demande parce que je ne sais pas. Tu es de l'Ouest. Donc, il faut t'assurer que tu seras à Maman aussi. Vous faites ton travail. OK. Merci, madame. Elle me permet de rebondir sur le dernier chapitre de la conférence de presse. Oui. Qui est intitulé le cas à Finguesa. Présent, le président du FPI, Pascal Afinguesa, a récemment fait une conférence de presse. Oui, il a fait une déclaration. Et votre avis, vous avez eu connaissance de cette déclaration. Votre avis sur cette déclaration, sur le propos qu'il a tenu à l'endroit du président Laurent Bagot. Et vous-même, en faisant allusion à votre personne, il a parlé de ne pas prêter attention aux personnes impertinentes et insignifiantes. Et donc, quel répondez-vous à tout ça? Bon, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous, les journalistes, là, vous êtes un peu têtus. Parce qu'il vous a déjà dit, et je vais reprendre, il dit, il ne sait pas ce que vous voulez. Vous passez tout votre temps à donner le micro à n'importe qui. Mais moi, je vous retourne ça. Je vous dis, vraiment, vous, je ne sais pas ce que vous voulez. Parce que vous allez... Qui n'ont pas de valeur de parole. Qui n'ont pas de dignité. Et vous allez leur poser des questions. Vous savez que, il y a des gens dans ce pays, aujourd'hui, qui sont perdus. L'espoir, l'espoir, l'espoir est tombé à l'eau. Donc, il est devenu, il a la rage. Donc, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je ne réponds pas aux décharges. Je ne réponds pas à ça. Pour moi, je ne vais pas leur répondre. Ici, si vous me posez la question sur l'enveloppe vide, je vais vous répondre. Mais si vous me dites le nom à la fille, je ne peux pas répondre. Parce qu'on n'a pas la même catégorie. Nous ne sommes pas de même catégorie. Moi, aujourd'hui, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui respecte son manteau et son maître. Je suis quelqu'un des paroles. J'ai été l'homme le plus fidèle de ce pays. Mais je pense que le président Afi a été trompé depuis qu'il a raconté M. Hollande. Je ne veux pas aller dans le fond, mais laissez-le vivre ses rêves. Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Tu dis que tu veux la maison. On te dit, prends la maison. Il faut la rebâtir. Il faut la équiper avec des fauteuils. Il faut venir habiter. Et tu te fâches. Comme si la maison était lourde pour toi. Si tu penses que l'enveloppe-là est trop lourde, il faut la déposer. Va chercher une enveloppe plus faible. Tu vas mettre ta lettre dedans. Donc, je vous dis, je ne réponds pas à des gens qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de paroles, qui ne respectent personne. Et je pense que le frère a un problème avec la vieillesse. Dites-lui, il serait plus mignon et plus beau sans les yomos. Je pense qu'il serait plus mignon et plus beau sans les yomos. Parce que je crois que c'est les yomos qui m'est là, qui sont en train de le tromper. Il pense qu'il est encore jeune. Il a dépassé les 66 ans, 67 ans. Il a des propos, il ne doit pas dire. Parce que je ne veux pas aller dans le fond avec lui. Mais s'il continue à m'attaquer, je veux le déshabiller. Et allez-y, je lui dis ça. Donc, je vous remercie. On va s'arrêter là. Je crois que tout a été dit pour cette conférence de presse. Merci à tous d'être venus. On va permettre au président de faire la conclusion, de dire au revoir à tout le monde, à nos internautes qui se sont connectés à un grand nombre et qui attendent certainement que le président dise un petit mot à l'heure en droit. Donc, on va donner la parole au président pour faire la conclusion. D'abord, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup d'être là. Tout à l'heure, je vous offre un repas. Parce que vous savez, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres, mais je voudrais vous dire aussi, ne mangez pas ma nourriture et crachez dedans pour venir me donner. Parce que c'est comme ça, d'autres ont fait. On leur donne la nourriture, ils chient dedans et puis ils viennent me donner. Ça, je suis désolé. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Ne soyez pas comme les autres. Et je vous dis mille fois merci d'être là. Et puis, j'ai fait un appel à tous les Ivoiriens, de tous les bords, de tous les partis politiques. La Côte d'Ivoire, elle est notre patrie. Elle est unie pour nous. On n'a pas un autre beau pays. Arrêtons les petites attaques, les petites choses qui n'ont pas de sens, qui n'amènent pas le pays dans le développement. Restons unis. Même si on a des différents partis, on a différents leaders, mais restons unis entre nous et avançons pour la paix, pour la démocratie, pour la liberté. C'est ce que je peux dire à tous les Ivoiriens. Et je profite de demander au peuple du Mali, à la Centrafrique, au Cameroun, que bientôt, le mois prochain, je serai parmi vous pour partager beaucoup de choses. Partager beaucoup de choses ensemble. Et comme je vous dis, aujourd'hui, nous, on a tourné la page. On a tourné la page de l'enveloppe. On va prendre une nouvelle enveloppe dans laquelle on va remplir et on va avancer. Je vous dis, le nouveau moteur a plus de combien de chevaux. Ce serait très puissant. Et nous allons avancer avec ça. Et je laisse un appel de ceux, parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Et je ne veux pas cacher, je ne veux pas dire non, mais il y a des gens qui sont autour de l'enveloppe, qui m'appellent, ils ne savent pas comment ils veulent nous rejoindre. Je leur dis que ma porte est ouverte, le dialogue est ouvert avec moi. Ils peuvent venir vers moi, et moi, je vais les intégrer où ils veulent aller. Pour que, vraiment, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, ils ne peuvent plus venir. C'est le moment, ils n'ont qu'à se retirer pour venir. Voilà. Je vous dis merci. Merci.